à la mort de trois jeunes joueurs cette année en France. Et puis sur le terrain maintenant, le début de la 16ème journée de Pro D2, Biarritz se domine Montmartre 127 à 22 à suivre ce soir, ex-Bayonne, Colomiers-Bribes ou encore Neuvervan. Demain, ce sera au tour de la 12ème journée du Top 14. Voilà pour l'essentiel de l'actu, excellente journée à vous. L'invité du jour On le sait, cette période de fin d'année n'est pas toujours propice au don du sang et le message doit être rappelé chaque année. Voilà pourquoi nous avons convié ce matin pour le dernier invité du jour de l'année. Tiens, Yannick Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Union départementale des donneurs de sang, président également de l'association Montluçonnèse des donneurs de sang. Oui, on le répète chaque année, c'est un petit peu un marronnier, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. C'est vrai que la période des fêtes de fin d'année n'est pas forcément propice au don. Oui, il peut y avoir une baisse des stocks vu le calendrier, vu les épidémies aussi, vous savez, de grippe, de gastro, etc. Mais dans notre secteur, on peut dire que les donneurs se mobilisent. Nous avons les jeunes qui sont en vacances, aussi des parents qui sont en vacances, et qui retiennent quand même malgré tout les dates de fin d'année pour se rendre sur les lieux de collecte. C'est sans doute, et on les remercie, leur cadeau de fin d'année pour les malades. Oui, on va parler de ces collectes, parce qu'il va y en avoir dans les prochains jours, y compris entre Noël et le jour de l'an, bah oui. Vous pourrez être mis à contribution éventuellement. On va parler du don du sang d'une manière générale. Généralement, l'allié, c'est vrai, a plutôt une bonne image et est plutôt un bon élève. Est-ce que ça s'est confirmé pour cette année 2018 ? Ça s'est confirmé pour cette année 2018. Je n'ai pas le dernier chiffre. Je l'ai demandé, mais j'en ai pu avoir les responsables de l'FS03. Mais on peut dire qu'on s'approche des 17 000 donneurs, ce qui est un bon cru. On va dire, on va être chauvin, l'allié est au-dessus de la moyenne nationale, on peut le dire comme ça ? Oui, c'est exact, on peut ne pas le croire, mais l'allié est un très bon élève. Ça, c'est une confirmation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est important, on rappelle que la gestion des stocks, ce n'est pas départementalisé. C'est une gestion plus globale avec l'établissement français du sang. Expliquez-nous comment ça marche. C'est régional, c'est-à-dire que les poches de sang qui sont récoltées à Moulin, enfin pour Moulin, puisque c'est Moulin qui est le centre. Le centre est un moulin, oui. Après ça, c'est régional, puisque maintenant c'est région Rhône-Alpes-Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes, comme on veut, et c'est toute cette région qui le gère. C'est-à-dire qu'un donneur à Montluçon, à Comentry, le sang ne va pas forcément être utilisé dans l'allié, quoi. C'est exact, s'il y a un manque dans notre département, il sera utilisé dans notre département, voire la région parisienne ou autre. Ça évolue peu, finalement, le nombre de donneurs ? On reste sur cette courbe qui est stabilisée, mais à un bon niveau ? Eh bien, pour nous, on parle de l'allié ? De l'allié, bien sûr. Oui, eh bien, nous sommes satisfaits, parce que nous n'avons quand même pas une population en crescendo, en montant, et nous avons plutôt une population qui vieillit, mais malgré tout, nous avons des donneurs, et les jeunes, enfin moi je dis les jeunes, parce qu'on dit toujours les jeunes, ils ne s'intéressent pas, c'est faux, ils s'intéressent beaucoup, ce sont des gens qui donnent d'eux-mêmes, et franchement, on peut les remercier et les féliciter. Ce sont vraiment des bons... Des bons élèves ? Oui, oui, on n'a pas de crainte à avoir, il faut avoir confiance dans les jeunes. Oui, c'est vrai, je suis venu plusieurs fois à des collectes cette année, et j'en ai toujours trouvé, vraiment, et notamment des nouveaux, tout jeunes, c'est dû à quoi ça ? C'est le message qui commence à rentrer aussi, c'est vraiment, il y a de la citoyenneté tout simplement, c'est un acte citoyen. La citoyenneté, les jeunes pensent aux autres, plus que l'on ne pense, et moi, à chaque fois, je suis vraiment, même un peu ému à chaque fois, quand je les vois arriver, c'est formidable d'aller voir venir, de prendre la relève, comme on dit, et ça c'est vraiment très, très... On ne peut que les remercier et les féliciter, parce qu'on dit toujours les jeunes, les jeunes, les jeunes, non c'est faux, nous avons des bons jeunes. Bien sûr, et il faut le noter quand même. On peut rappeler le don du sang d'ailleurs, qui peut donner, tout simplement ? Eh bien déjà, bon, il faut être naturellement en bonne santé, qu'il y ait en bonne santé, il ne faut pas ce jour-là avoir la grippe, il ne faut pas certaines maladies. Si on a un petit doute, si on est un petit peu, on ne se sent pas très bien, il vaut mieux éviter, quoi. Tout dépend, si vous n'avez pas de fièvre, peut-être pas, parce que peut-être que c'est simplement un petit avis de passage, mais seul le médecin sur place peut décider, oui ou non, si vous pouvez donner. Alors on peut donner à partir de quel âge et jusqu'à quel âge également ? Toujours 18 ans, maintenant 71 ans au moins un jour, donc il y a quand même un grand laps de temps. On sait, je peux le dire, il était question que des jeunes à partir de 16 ans pourraient donner, mais personnellement, moi déjà je suis opposé, et à la fédération et au plan national, il a été dit que non, ce n'est pas possible, parce que les jeunes, si les jeunes à partir de 18 ans donnent jusqu'à 71 ans, ils ont bien le temps de donner. Comment ça se passe, arriver sur place ? C'est toujours intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se font l'image de quelque chose de très compliqué. Eh bien oui, vous avez raison, parce qu'on a beau le répéter, mais chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui l'a pas entendu. C'est pour ça, on rabâche, mais c'est pas grave. C'est vrai, il faut toujours rabâcher. Donc la personne se présente sur le bureau de collecte, il y a un secrétaire ou un secrétaire qui le reçoit, et donc là, avec une carte d'identité, si c'est pour la première fois, il faut une carte d'identité, pour enregistrer, naturellement, il lui a donné un questionnaire, qu'il remplit personnellement, et une fois le questionnaire rempli, il y a une consultation docteur, et c'est lui qui décide, et il y aura toujours un test prédom pour savoir si la personne a suffisamment d'hémoglobine, et après quoi, ma foi, ce sont les infirmières ou les infirmiers qui les reçoivent, et après ça, c'est la collation. Bien sûr, on va en parler de la collation, elle est importante, parce qu'elle est enrichie par les associations. Par certaines associations, oui. Bien sûr, c'est important aussi. Il peut arriver que la volonté de donner soit un petit peu, que ça soit pas possible ce jour-là, parce qu'il y a un problème, parce que le médecin ne veut pas prendre de risques ? Oui, bon, à ce moment-là, nous avons des personnes qui se sentent refoulées, c'est pas refoulées, simplement que, bon, c'est pour le bien-être du receveur, parce qu'il faut penser au receveur qui est fragilisé, et que la moindre petite anomalie peut mettre sa vie en danger, parce que nous ne sommes pas là pour mettre la vie en danger des malades, au contraire, nous sommes là pour les aider à vivre. Sur la collecte, pardon, en elle-même, ça prend combien de temps à peu près ? Oui, il faut compter une heure au total, entre l'arrivée et, bon, si on dit 30 minutes, il n'y a personne à ce moment-là, mais sinon, il faut une heure. Oui, parce qu'il y a toujours parfois un petit peu d'attente, aussi, obligatoirement. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a du monde qui vient. Donc, ça, ce sont les éléments clés à rappeler. Certains qui ont peur un petit peu de la piqûre, ils ont peur que ça ne dure pas très longtemps. Oui, mais on ne peut pas les blâmer, parce que certains en sont très malades, du fait de la piqûre, et là, ils sont tétanisés, et même tétanisés. On ne peut pas leur en vouloir, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient donner, qui n'ont pas, qui ont simplement peur de la piqûre, parce que, bon, c'est dans l'idée de la tête, comme on dit. Il faut les rassurer, il y a des infirmières, des infirmiers qui sont de... Et non, et les bénévoles, c'est qu'ils sont là pour rassurer. C'est un trop gros, là, nous, bénévoles, d'être là pour les rassurer. Important, d'ailleurs, les associations, évidemment, ce sont elles qui, en lien avec l'établissement français du sang, organisent les collectes. Oui, c'est un partenariat, entre les associations, l'EFS et les communes. C'est donc un partenariat. Oui, parce qu'il faut trouver des salles, aussi. Oui, oui. Donc, merci à tous les maires de l'Allier, enfin, toutes les municipalités, de nous prêter ces salles. Et, justement, c'est un partenariat. Donc, nous, nous sommes, nous, les bénévoles, nous sommes là, vous savez, pour la promotion et aussi pour accueillir au mieux les donneurs. Alors, on le disait, cette période, elle n'est pas forcément toujours propice aux dons. Les demandes, enfin, les besoins, ils n'évoluent pas. Il y en a toujours besoin. Oui, malheureusement, il y en a toujours besoin. Vous savez, beaucoup de traitements chimiaux et des poches de sang, il en faut pour ces peaux malades. Je dis peaux malades, entre guillemets, ces malades qui attendent, justement, les poches de sang. S'il n'y avait pas ces poches de sang, beaucoup ne verraient pas les fêtes de fin d'année. Bien sûr. Alors, justement, il y a des collectes, donc, on va y venir, donc, entre Noël et le jour de l'an. Commentry, notamment, jeudi 27 décembre. Oui, 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 ils seront ailleurs très bien accueillis à Commentry, tout comme à Estivaré, ce sont deux lieux de... Enfin, comme partout, ils sont bien accueillis, mais ce sont les collectes de fin d'année. Ils sont très bien accueillis par les bénévoles, par les associations de secteurs. Jeudi 27 décembre, 15h-19h à l'Agora, ça, c'est pour Commentry. Et puis, le lendemain, voilà, comme ça, là, vous n'avez pas d'excuses, le lendemain, le vendredi 28 décembre, c'est Avenue de la République à la salle polyvalente d'Estivaré, 16h-19h30. Vous avez du monde, généralement, sur ces collectes, entre Noël et le jour de l'an ? En général, ces collectes sont très bien, et puis ça leur permet de faire un petit jeûne avant le 31. Avant le 31, bien sûr. Avec la petite collation derrière, c'est important, ça ? Toujours, et puis là, ce sont deux lieux où les collations seront améliorées. Je n'en doute pas. Bien sûr, bah oui, on est quand même en période de fête, malgré le... Oui, et puis le donneur, ce n'est pas une récompense, c'est une reconnaissance qu'on a vis-à-vis du donneur. Plus sur l'aspect santé aussi, on a quand même un peu de sang qui est enlevé, c'est important de redonner un peu de force. C'est toujours bon de se retrouver après, entre souvent des amis, des copains, discuter un peu, ou de table. Si vous avez un petit peu de temps, là, entre Noël et le jour de l'an, on rappelle donc ces deux collectes, jeudi 27 décembre, la semaine prochaine, du côté de Commentry, et puis le lendemain, le 28 décembre, à Estivareil, dont du sang.net, vous avez une petite carte interactive où vous pouvez cliquer sur les lieux les plus proches de vous, où se trouvent ces collectes. Merci, Jannick Leroux. Merci à vous. D'être passé à notre micro. Rendez-vous en 2019, il y aura les collectes, les vendredis, les lundis à Montluçon. Déjà, à la Ferme des Ilées, ce sera le lundi 7 janvier, puis bon, l'an prochain, sur Montluçon, nous en aurons plus de 20 à organiser. Enfin, on en reparlera. C'est toutes les trois semaines, c'est ça ? Toutes les trois semaines, oui, plus les entreprises. Les lundis à la Ferme des Ilées, ça c'est un rendez-vous traditionnel. Jannick Leroux, vice-président de l'Union départementale des donneurs de sang de l'Allier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Encore merci à vous.